Luxe, art de vivre, paillettes et service palace pour stars et grandes fortunes. Décryptage aux quatre coins de la planète. Côté face, des univers de rêve et de luxe pour célébrités et riches clients. Côté piles, les coulisses d'un business avec ses codes, ses secrets et ses exigences de stars. La France est la grande cuisine, une réputation qui n'est plus à faire dans le monde entier. Il y a tout juste un an, le repas gastronomique français est même inscrit par l'UNESCO, Patrimoine de l'Humanité. La France compte 26 restaurants 3 étoiles, des établissements très prisés des stars du monde entier. On a goûté la conseillante avec Madonna, la A4, comme ça. Là j'ai Can Merade qui vient assez souvent. Je l'adore les grenouilles. Des établissements qui ne sont pas forcément rentables. En vitrine, le luxe est flamboyant mais en coulisses, matières premières et personnelles coûtent une vraie fortune. La fleur est à droite, le photophore est à gauche, on a une harmonie parfaite sur les tables. Madame est allergique à beaucoup beaucoup de produits, elle n'aime pas le chocolat, elle aime la viande très cuite, pas de vin. Alors pour amortir leur restaurant grand luxe, les chefs sortent de leur cuisine pour jouer les business man et engranger des fonds. On a fait une piscine, on a fait le spa, on a fait un hôtel ici, une vingtaine de chambres. Ces établissements génèrent-ils des bénéfices ? Servir les stars ne coûte-t-il pas plus cher que ça ne rapporte ? Plongés dans l'univers des célébrités et des milliardaires mais aussi de ceux qui sont à leur service. Un monde hors normes où tous les rêves sont permis, à condition d'être une star. Un des plus beaux hôtels particuliers de la capitale à deux pas des Champs-Elysées. Un majestueux bâtiment du 18e siècle, un lieu d'exception où a élu domicile l'un des restaurants chics de la capitale. À l'intérieur du mobilier ultramode aux couleurs audacieuses, un habile mélange entre des tableaux design et des meubles Louis-Philippe qui fait de ce restaurant l'un des lieux les plus courus du moment. Le top modèle Adriana Carambe ou la sulfureuse Sharon Stone, elles y sont toutes venues. Evelyn Bouix et Pierre Arditi y ont même célébré leur mariage. Mais ce soir, les stars, ce sont Thierry et Guillaume, deux businessmen qui se payent le luxe de privatiser l'endroit. Thierry et Guillaume travaillent ensemble dans un créneau plutôt lucratif, la finance. Et ils y ont fait fortune. Alors pour leurs 50 ans, ils ont vu grand. Ils ont réservé ce restaurant deux étoiles. Une folie qui a un coût. Chaque soir, le restaurant affiche complet 80 couverts à 250 euros l'ardoise en moyenne. Une privatisation qui n'est pas donnée à tout le monde. Alors le chef Jean-Pierre Vigato est au petit soin. Pas de veste de cuisinier. Ce soir, il reçoit comme à la maison. C'est combien au total ? On est entre 100 et 120. D'accord. Donc, on est 120 minimum. Peut-être 122. 122, 124. Donc, tu connais un peu le principe. On va t'envoyer plein de petites choses différentes au fur et à mesure où les gens arrivent. Très bien. Que des micro-plats, en fait, d'Apicius, tu vois. Là, on fait griller une petite Saint-Jacques par une Saint-Jacques. Enfin bref, on a mis un peu les petits plats dans les grands pour vous. Derrière cette dégustation, une tactique plutôt maligne. Une façon pour le chef de faire découvrir sa carte aux invités, uniquement de riches clients qui reviendront sûrement dans son restaurant s'ils ont apprécié. Parmi eux, le coiffeur Franck Provost. Il a relooké les plus grandes stars de Virginie Ledoyen à Tina Turner. Mais la fête de ce soir, il ne l'aurait raté pour rien au moins. Le lieu, le décor, tout est sympathique. Tout est moderne, tout en étant naturel. Et puis, après, ce qu'on mange aussi, parce que Jean-Pierre est quand même un très grand chef. Tout est vraiment délicieux. Tout est fin. Ce n'est pas ostentatoire. C'est une cuisine que j'aime. Une pièce montée en nounours sans chocolat, un brin régressif, mais nos businessmen ont décidé de se lâcher. Ce soir, ils sont entre gens de bonne compagnie, bien à l'abri des regards. Tous les ingrédients pour une fête réussie. Si ce restaurant est devenu l'un des plus prisés de Paris, nous verrons en coulis sur quelles cartes il a misé et quels investissements colossaux a dû réaliser Jean-Pierre Vigateau pour rester au top niveau. Et il n'est pas le seul, car un restaurant étoilé, c'est côté pile un régal pour les clients, mais côté face, un gouffre financier pour les propriétaires. Un restaurant 3 étoiles, c'est un petit bijou au fonctionnement hors de prix. Paris, à quelques encablures de la place de la Concorde, un palace 5 étoiles réputé dans le monde entier. Au rez-de-chaussée, le restaurant de l'hôtel, un 3 étoiles, l'un des meilleurs de Paris. Une salle exceptionnelle, d'inspiration Louis XVI, des plafonds peints à la main, des lustres en cristal de bohème, toutes les stars internationales ont défilé ici. Le chanteur Robbie Williams, le tombeur de ces dames, l'acteur américain Harrison Ford ou encore la somptueuse Angelina Jolie. Que des monstres sacrés et ils ne viennent pas seulement pour le décorum. Allez, on réclame un civet et un tourteau, attention, sans chips croustillantes là. Fais-moi goûter la nage. À 43 ans, Yannick Allénaud est le chef le plus en vogue du moment. Depuis 8 ans, il a pris les rênes de ses cuisines. Il leur a même décroché les 3 étoiles si convoitées. Et s'il s'est installé dans ce palace, ce n'est pas par hasard. Je crois qu'un palace est devenu avant tout un endroit où les chefs se réfugient. C'est vrai qu'on a la chance d'être supporté par les chambres, d'être supporté par l'outil de travail en lui-même. Aujourd'hui, les restaurants les plus étoilés se trouvent au sein des hôtels pour une raison de moyens évident. Car l'exigence d'un 3 étoiles coûte une vraie fortune. 3 millions d'euros viennent d'être injectés dans la cuisine pour acheter les instruments dernier cri. Et tous les ans, ce sont 3 millions d'euros de produits frais qui partent dans les assiettes, à la carte des mets d'exception uniquement. Vous avez les produits de la chasse, le liéval à la royale, le perdron rôti, c'est préparé à cru, très 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 bon. On a également la truffe blanche, la truffe blanche d'Alba, qui se sert sur des coquilles Saint-Jacques par exemple. Vous avez également la très très jolie entrecôte qui nous vient de Bavière, vieillie dans les caves de Jambon à Madrid. Donc voilà un petit peu les grosses spécialités du chef Yannick Aleno pour l'automne. Et il n'y a pas que les matières premières. Le personnel compte pour 50% des dépenses du restaurant. Le briefing ce soir, 42 couverts sur 13 tables, donc bien maximisés. Nous avons dans nos murs maître à vous, qui est de retour. J'aimerais qu'on presse encore deux ananas, comme il y a 15 jours, jusqu'à à peu près mercredi, Eric. D'accord ? Donc vous allez au bar, vous leur demandez qu'ils préparent les ananas. Pour contenter les stars et les riches gourmets, une brigade de serveurs et autres maîtres d'hôtel. En moyenne, une personne derrière chaque client. Midi et soir, ce sont 70 employés qui se plient en quatre pour que le service soit irréprochable. Tout doit être absolument parfait dans la salle. On doit avoir une vue d'ensemble agréable, au regard. Les tables doivent toutes être alignées parfaitement. Chaque chose a sa place. Là, vous le voyez, la fleur est à droite, le photophore est à gauche, le sel et poivre est au centre de la table. On a une harmonie parfaite sur les tables et qui est la même vraiment partout. C'est-à-dire qu'à l'œil, il n'y a rien qui cloche. Il est clair que quand les personnes passent, se sont assis, les coussins sont écrasés. Donc on regonfle les coussins. Vous voyez, les ampoules également, ça paraît bête. Mais quatre lustes, on doit veiller à ce que les ampoules ne soient pas grillées. Donc on regarde tout. Une qualité de service qui a séduit Jacques Chirac ou Beyoncé, la chanteuse aux 75 millions de disques. Et ce n'est pas tout. Ici, pas question de servir dans de la vaisselle en série. Tout est fait sur mesure. Des assiettes ébréchées fabriquées spécialement pour y glisser le couteau, aux sous-assiettes qui ont demandé à elles seules deux ans de travail. Alors les assiettes ont une particularité. Durant le déjeuner ou durant le dîner, on fait le repas avec ce côté de l'assiette. C'est-à-dire que c'est une truffe qui a été grossie un certain nombre de fois. Vous pouvez remarquer également, l'assiette d'en face, elle est différente. Parce que chaque truffe également est différente. Au moment du sucré, il y a un changement de décor pour un changement de saveur. Donc on se retourne, on pivote. Et on change l'assiette, en fait. Et c'est le plafond, c'est une partie du plafond. Ça, c'est un souhait de M. Alainot. C'est un clin d'œil, en fait, à l'enfance. Quand il était notamment chez sa grand-mère à la campagne, il était obligé de terminer son assiette. Sa grand-mère lui disait, tu ne termines pas ton assiette, tu n'auras pas de dessert. Parce qu'il retournait l'assiette, on faisait beaucoup ça dans les campagnes, pour manger le dessert dessus. C'est un peu le bazar, c'est bien ça. Des petits détails qui font la qualité du 3 étoiles. Un lieu sans pareil, mais où tout est hors de prix. On a ici des gens qui ont fait des milliers de kilomètres pour venir goûter notre cuisine. Comme dit l'****, ça vaut le voyage. Et il faut que ça vaille le voyage, parce que sinon, c'est une catastrophe. Mais tous n'ont pas la chance d'avoir un palace avec des actionnaires fortunés pour assumer les dépenses astronomiques d'un 3 étoiles. Alors comment les chefs renommés rentabilisent-ils leur établissement ? Georges Blanc, un chef triplement étoilé, est passé maître en la matière. Les ingrédients de son succès ? La diversification. Nous sommes à Vona, une petite bourgade de 3000 habitants. Et s'il y a 40 ans, Georges Blanc n'avait qu'un restaurant, il a aujourd'hui investi tout le village. Bon, alors là, on est place du marché, on est un peu au centre de ce village. Le grand restaurant, là-bas, avec l'hôtel 5 étoiles. Là-bas, il y a le grand parc avec le spa, l'ancienne auberge, la boulangerie. On occupe un quartier du village, c'est presque un village dans le village. En 40 ans, Georges Blanc rachète 30 bâtiments. Il s'étend aujourd'hui sur 5 hectares et emploie plus de 130 salariés. Une expansion qui ne manque pas de susciter quelques jalousies. Il y avait une forme d'adversité, les gens ne comprenaient pas bien cet hégémonisme malsain où on voulait tout acheter, Georges Blanc lui achète tout, il achète tout. Et pour le moment, on se limite, vous voyez, on a fixé nos limites, là. Les coques qui sont en haut, là, c'est les limites du village. On les retrouve plus loin, aux quatre coins du village. Ça ne veut pas dire qu'il y a un péage. Un village dans le village où défilent toutes les plus grandes pointures. Du président Bill Clinton jusqu'aux acteurs célèbres comme Gérard Depardieu. Pourtant, ce qui est aujourd'hui l'Empire Blanc a démarré tout petit. Elisa Gervais, la grand-mère de Georges Blanc, prend les commandes de l'auberge en 1902. Alors cette maison, c'est une des plus vieilles raisons étoilées, puisque ma grand-mère a eu la première étoile en 1929. Elle a ajouté très vite la deuxième étoile en 1931-1981, donc un demi-siècle. Le ballet va commencer. 50 ans avant que Georges Blanc n'obtienne la sacro-sainte troisième étoile. Fais attention au sel dans les champignons. Les champignons, ça n'a pas besoin de beaucoup de sel. Et il mise tout sur ce qui a déjà fait le succès de sa grand-mère, le poulet de Bresse. Un produit usuel, la volaille, mais sublimé au jus de foie gras ou au champagne. Des recettes qui restent traditionnelles, du français pur jus. Et les stars adorent. Tom Cruise s'est délecté de la terrine de grenouilles aligotées et il n'est pas le seul. Il y a à peu près 150 signatures prestigieuses. Carole Bouquet, son anniversaire. Là, j'ai Cadmerade qui vient assez souvent quand il fait étape ici en route vers Marseille. J'adore les grenouilles. Charles Aznavour, ici, oui. Voilà. Voilà, halte incourtournable. Une de mes meilleures tables. Voilà. Romy Schneider qui est venue. J'ai eu un échange avec elle. Elle m'a beaucoup parlé de sa mère. Laurent Gérard, qui est mon voisin. Laurent, c'est la star de la Bresse, ici, parce qu'il habitait Vona. Et sa maman travaillait ici, dans le restaurant. Et Laurent, je l'ai connu. Il a le même âge que Frédéric, mon fils. Ils étaient toujours dans mes pattes, là, dans les coulisses, à faire des bêtises, quand ils étaient très jeunes. Des stars que Georges Blanc affiche fièrement sur les murs de son établissement. La meilleure pue pour vanter les mérites de sa cuisine. Pourtant, attirer autant de personnalité dans son restaurant n'est pas une mission facile. Tout trois étoiles qu'il soit, le restaurant de Georges Blanc est perdu au milieu de la Bresse. Alors le chef fait des pieds et des mains pour faire venir les clients, peu importe le prix. Alors on va à 4 kilomètres d'ici, où il y a la sortie d'autoroute sur l'A40, que certains esprits malveillants disent que c'est la sortie Georges Blanc, parce que, bon, j'ai été le chef de file d'une intervention pour que cette sortie s'ouvre, alors que l'autoroute était terminée depuis quelques années déjà. Une sortie d'autoroute, rien que pour lui, et qui met le restaurant sur un chemin stratégique. La Suisse et ses riches hommes d'affaires. Là, la sortie nous met à 4 minutes du restaurant. On s'est fait un peu chambrer, on nous a dit, il n'y a que vous qui pouviez avoir une sortie d'autoroute. Et au début, on engageait cette action, avec tous les soutiens que j'avais. Tout le monde me disait, mais Georges, c'est bien, t'es plein d'idées, mais tu crois vraiment au Père Noël, ils vont pas te faire une sortie, tu sais combien ça coûte ? Et en fait, elle est là, la sortie, depuis 20 ans. Coût de l'opération, plus de 3 millions d'euros financés, en partie par le département. Mais une autoroute ne suffit pas. Pour faire venir les stars, Georges Blanc voit plus grand. Il construit carrément une piste d'hélicoptère dans le jardin du restaurant. Je pense que ça fait un peu partie de la magie du lieu, qu'on puisse venir dans cet endroit, arriver en hélicoptère, voilà. J'ai le souvenir de Tom Cruise, qui était resté là quelques jours, pendant son voyage de noces, avec Nicole Kidman, et qui était reparti en hélicoptère. J'avais passé beaucoup de temps avec eux, on est allé faire des balades dans le Macronay, le Beaujolais. On a fait quelques casse-croutes sympathiques au bord de Saône. Et je me souviens qu'ils étaient repartis, et on avait eu beaucoup de mal à loger dans l'hélicoptère tous les cadeaux qu'il avait achetés à la boutique. Presque 70 atterrissages par an, un bon investissement. Aujourd'hui, l'Empire Blanc tourne à plein régime, et à l'heure des comptes, avec son financier, Georges Blanc peut avoir le sourire. C'est ça, vous êtes sur le tableau. Alors ça y est, on vient de sortir, regardez. Donc on est sur la même base que les mois précédents. C'est ce qui est en jaune ? Voilà, tout à fait. Donc ça, c'est le chiffre global. Et donc on a encore accumulé une progression de 8%, un petit peu plus de 8%. 8,22% ? Voilà. Et de mois à mois, ça fait plus de 15% par rapport à octobre l'année dernière. Et ça tient à quoi, cette progression ? C'est l'ouverture de l'hôtel en face. Car la rentabilité du groupe ne tient pas au fleuron de la flotte, le restaurant gastronomique, mais à tous les à côté. Deux hôtels, dont un 3 étoiles et un autre 5 étoiles, de 180 à 800 euros la suite. Un spa qui rapporte plus de 30% la première année. Il y a même une cave à vin et une boulangerie. Toutes nos pâtisseries, on fait le pain. Alors pour les restaurants et aussi pour les gens du village qui viennent ici. Mais il y a surtout une auberge bien plus abordable que le 3 étoiles. Je pense quand même qu'ici à l'ancienne auberge, on a un meilleur résultat financier qu'au 3 étoiles. Ils consomment beaucoup de main d'oeuvre, beaucoup de choses onéreuses au niveau des produits, etc. On fait une cuisine plus simple ici, toujours élaborée avec des produits frais et de qualité quand même. Ici, c'est 200 couverts à 50 euros en moyenne et une rentabilité beaucoup plus importante. Aujourd'hui, Georges Blanc est devenu un véritable businessman. Son empire génère tous les ans 18 millions de chiffres d'affaires. Le grand chef a quasiment déserté les fourneaux pour gérer son entreprise et c'est le lot de tous les grands cuisiniers. Il leur faut alors trouver de bons seconds pour continuer à assurer la qualité de la cuisine qui a fait leur succès. Paris, école Ferrandi. C'est ici que les chefs viennent recruter leurs seconds. Les plus grands noms de la gastronomie française y ont été formés. Ceux chez qui se pressent toutes les stars. Le charismatique Frédéric Anton, le chef du prêt Catalan, classé 3 étoiles. Yannick Allénaud, le chef du Meurice. Et William Ledeuil, nommé chef de l'année par un célèbre guide de cuisine. Comme eux, Laetitia, élève de 2e année, espère bien un jour servir toutes les célébrités. Laetitia, la cuisson de ton poisson, il était parfait. La cuisson du poisson, il était parfait. Ne fais pas cette tête-là quand je te le dis. Voilà, et c'était très bon. C'est très mijoté. Il y a 3 ans, la jeune femme était encore une brillante étudiante en maîtrise de droit. Mais happée par la mode de la cuisine, elle décide de tout arrêter pour apprendre la gastronomie, dans l'espoir de pouvoir, elle aussi, régaler un jour les stars. Je voulais quelque chose de concret, faire plaisir aux gens et être vraiment dans les choses de terre à terre et non pas dans le truc intellectuel où on a toujours un doute, dans le droit, c'est tout le temps incertain. Je ne voulais pas être dans les papiers, travailler dans un bureau. Je préfère être sur le terrain, dans le vif de l'action. Laetitia, comme les 23 autres apprentis de sa promotion, est formée par le chef Eric Robert, un as de la cuisine, meilleur ouvrier de France 2009. Ici, chaque jour, les élèves se jettent dans le grand bain. Ils doivent servir 70 repas gastronomiques au restaurant de l'école. De vrais clients, alors, ils n'ont pas le droit à l'erreur, en cuisine comme en salle. Et je rêve ou c'est ma nappée, là ? Oui, non, non, mais en fait, on va faire un échange, vous savez, c'est ma nappée, je viens de voir ça. On va faire un échange, on va mettre là. Vous êtes bonnes de nature, vous avez vu que... C'est pas possible, ça. D'accord ? Allez. Et par contre, Cécile, le nappage d'un bar, il faut qu'on puisse passer le pied sans toucher, vous voyez ? C'est l'heure de vérité. Il est midi et demi, les clients arrivent. En cuisine, c'est le coup de feu. On va envoyer, s'il vous plaît, on va envoyer la table 8. Non, la 8, elle a été réclamée bien avant. Alors, on envoie la 8 d'abord. Voilà, ça, c'est pour le savoir. En 10 minutes à peine, derrière les fourneaux, c'est la panique. Qu'est-ce qu'on a, Cybille ? Combien de riz de vaut ? Un riz, deux riz, quatre riz, cinq riz, sept riz, neuf, dix, 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 dix... Mais non, t'as pas dix de réclamée. De réclamée, t'en as un, un et un, deux... Un riz avec un D, maintenant. J'avais déjà vu avec un Z, mais avec un D, j'avais jamais vu. Alors, donc, un, un, deux... Car pour être un bon chef, il faut aussi savoir écrire et compter. Alors, s'il te plaît, les riz de vaut, après, il y en a un, un, deux et un. C'est un peu chaud, ouais, c'est un peu... C'est un peu panique en cuisine. Mais non, mais ça va aller. On va s'en sortir. En salle, une quarantaine de clients qui attendent leur plat. Mais dans la cuisine, les erreurs se multiplient, comme cette volaille pas assez cuite. C'est tout le service qui est maintenant compromis. Mais Adrien, comment tu peux envoyer ça, là ? C'est bleu. Vous n'êtes pas capable de voir que la viande, elle n'est pas cuite ? Et levez tous les filets de caille et passez-les un petit coup à la poêle, juste pour les saisir. Vous voyez, il suffit qu'il y ait à un poste où ça ne va pas. Ça désorganise toute la cuisine. Toute la cuisine, parce que la deuxième ancrée, elle va attendre. Lui, il n'est pas prêt, donc automatiquement, ça attend. Là, après, ça va décaler toutes les tables. Là, je peux vous dire que c'est un service qui est merdique. Attention de ne pas trop réduire la sauce. OK, les deux cailles... La brigade est en retard. Les assiettes doivent absolument partir en salle. Les deux cailles que je viens de recuire, là. Et on ne peut pas attendre une demi-heure pour une entrée, ce n'est pas possible. Non, ça va, parce que ça commence à... Les assiettes vont-elles trahir la panique qui se déroule en cuisine ? C'est la hantise des professeurs que les clients s'aperçoivent qu'ils ont encore affaire à des débutants. J'ai pris ma sarcophage de caille. C'était bien cuit ? Ah oui, c'était excellent. Ah oui, vraiment très, très bon. D'ailleurs, j'ai fini mon assiette. Pour cette fois, les clients n'y ont vu que du feu. Et même s'il y a quelques ratés, à 28 euros, le menu gastronomique, ça rend indulgent. Mais les élèves ne sont pas au bout de leur peine. Les professeurs, eux, ont vu les coulisses du service et chacun va en prendre pour son grade. Ce qu'il faut dire quand même en priorité, c'est que déjà, quand on est... On a commencé, nous, à... Quand je suis venu en cuisine à midi et demi, déjà, tout le monde n'était pas là. C'est-à-dire que quand on a commencé à réclamer les premiers amus-bousses, vous étiez à peine en place à votre poste. Ça, c'est inadmissible. Donc à partir de ce moment-là, il y a panique. On a du mal à se mettre en place et on n'est pas organisé. Donc quand on n'est pas organisé, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, c'est un enchaînement de petites bêtises qui viennent les unes après les autres. On a l'impression qu'aujourd'hui, on s'était donné le mot pour qu'on envoie tout cru. J'ai fait entièrement confiance à Adrien, comme je fais d'habitude, parce qu'Adrien, quand même, c'est quelqu'un en qui j'ai entièrement confiance. Et je me suis fait avoir, parce que je pensais que les cailles, elles allaient être prêtes, elles allaient être cuites. Voilà. Donc Adrien, comme les autres, s'il y a un problème, appelez à l'aide. Appelez à l'aide. D'accord ? Eh bien, je suis désolé pour avoir un peu mis la merde dans le service. Et puis, c'est pas normal. Je fais pas grand-chose à dire, non. Voilà. Adrien fait acte de repentance, mais ni lui, ni Laetitia, l'ancienne étudiante en droit, ne renonceront à leurs rêves. Devenir le second d'un chef cuisinier est l'ingrédient indispensable à son succès. Mais un bon chef ne suffit pas. Aujourd'hui, pour attirer une clientèle de luxe, les grands restaurants doivent assurer une qualité irréprochable dans l'assiette, mais aussi dans le décor. Et certains sont prêts à investir des sommes folles pour trouver le lieu d'exception qui fera leur réputation. Retour au restaurant deux étoiles que les businessmen ont privatisé pour leurs 50 ans. Un hôtel particulier d'exception évalué à 90 millions d'euros, l'écrin du chef Jean-Pierre Vigateau. On t'a dit bonjour, non ? Le matin, c'est la séance bisous avec toutes les filles. C'est obligatoire. C'est pas le droit de cuissage, mais c'est obligatoire. Voilà, voilà. Là, le matin, c'est obligatoire. Mais là, je suis forcé de la retenir parce qu'elle est folle de moi. Un restaurant qui a vu le jour il y a presque 30 ans dans un local beaucoup plus modeste. Une devanture lambda. Pourtant, l'excellence de sa cuisine en fait vite une institution. Le chouchou des célébrités comme le rappeur Joey Starr, la célébrissime Madonna ou encore l'acteur culte Jean Rochefort. Mais dans les restaurants gastronomiques, la concurrence est rude. Pas moins de 78 deux étoiles dans toute la France. Alors pour garder cette clientèle d'exception, Jean-Pierre Vigateau décide de déménager. Dès la première visite, c'est le coup de foudre. Je suis arrivé à l'époque, donc j'arrivais par la rue du Frontier-Saint-Honoré. Et c'est là où je me suis dit... Je suis revenu, j'avais des... Sans doute une lumière différente dans les yeux. C'était Noël, quoi. Des choses qui scintillaient et j'ai dit oui tout de suite. Mais le pari n'est pas gagné pour autant. Pendant un an, Jean-Pierre entreprend des travaux pharaoniques. Plus de 3 millions d'euros pour que la banque se métamorphose en un restaurant chic et branché de 1000 mètres carrés. Une nouvelle jeunesse pour le restaurant et un bon coup de pub, car Jean-Pierre Vigateau ne s'est pas installé n'importe où. L'hôtel particulier appartient au célèbre réalisateur français Luc Besson. Il en occupe d'ailleurs le premier étage. Et comme on va au fast-food en bas de chez soi, le deux étoiles est devenu sa cantine. Il se met dans un petit coin, personne ne lui casse les pieds, personne ne va le voir. Et le bar n'est pas du tout prévu pour ça. Mais c'est comme ça. Donc on lui dresse une petite table là-bas, près de la fenêtre ou de l'autre côté. Il s'installe à deux, il discute, il est avec des acteurs ou d'autres cinéastes, enfin des gens avec qui il a à parler. Et un propriétaire qui connaît toutes les stars du cinéma, ça a du bon. On va visiter la caméra de Dalibaba. Dans le restaurant défilent les célébrités du monde entier. Alors là on arrive, on arrive dans Sacro-Saint. On était descendu dans cet univers avec Madonna. Et elle tombe sur un endroit où on avait rangé la conseillante. C'est son vin préféré. Elle dit à Luc en demi-français, etc. Oh Luc, la conseillante, elle love la conseillante. Donc on a ouvert la conseillante ici, on a goûté la conseillante avec Madonna, la A4, comme ça. Et après ils ont continué avec la conseillante là-bas. Jean-Pierre Vigateau a réussi son pari. Le lieu exceptionnel où il s'est installé séduit ses clients riches et célèbres. Pour rentabiliser ses investissements, pas de hausse de prix notable, mais un nombre de couverts multiplié par deux. Et une clientèle haut de gamme que le chef bichonne, c'est son fonds de commerce. Alors tous les jours, il passe au crible la liste de ses convives pour donner ses consignes. Leur goût, leurs habitudes, le service doit être irréprochable pour cette clientèle ultra haut de gamme. Des hommes d'affaires, des stars, tout le gratin. Ce qui ne fait pas forcément le bonheur du voisinage. On a reçu Simon Peres. Bon, ils avaient bloqué la rue, service de sécurité dans tous les coins. Il y avait, je ne sais pas combien, 80 policiers plus ou moins discrets, plus ou moins armés. Ça fichait un bazar terrible tout autour. On a eu un problème avec un de nos voisins. On a renvoyé voir la marée chaussée. Et là, il s'est fait renvoyer vertement dans les pêtres par les gens du service de sécurité. En lui disant que s'il n'était pas content, c'est pareil. Donc ils lui ont demandé ses papiers, etc. Et tout compte fait, il s'est retrouvé très enquiquiné en voulant jouer les gros bras. Avec son déménagement, Jean-Pierre Vigateau a pris des risques. Mais l'opération a été payante. Aujourd'hui, son restaurant est devenu une institution parisienne. Les fins gourmets se déplacent même dans l'établissement pour avoir une dédicace de son livre. Je suis fan d'abord de la cuisine. Je suis fan des grands chefs et je suis fan de la cuisine de monsieur Vigateau. Et puis laissons au chef le soin de faire ses belles recettes dans les restaurants. Parce que présenté comme ça, je suis désolé, mais chez moi, je n'y arriverai pas. On attend. Ça, je ne veux pas. On enlève les couverts. On met juste les cèpes. Ce n'est pas une forêt, c'est un petit bois. Pourtant, la renommée des chefs reste fragile. Car ceux qui font la pluie et le beau temps dans le métier, ce sont les enquêteurs des guides gastronomiques. Et mieux vaut qu'ils apprécient ce qu'ils ont dans l'assiette. Patricia Alexandre travaille chez l'un des plus célèbres d'entre eux depuis 7 ans. C'est elle et ses 15 collègues qui font et défont la réputation des restaurants. Aujourd'hui, elle doit tester un nouvel établissement dans le 17e arrondissement de Paris. On a une carte où il n'y a pas énormément de choix. Ce qui est aussi un signe, un gage de qualité. Parce que quand vous avez les cartes à rallonge, il faut vous dire que rien ne peut être frais, puisque on ne peut pas acheter suffisamment en quantité pour que tout le monde soit servi. De tout, donc là, on a 6 entrées, 5 plats et 4 desserts. C'est un très, très bon équilibre. Le restaurant a ouvert depuis 6 mois. Il doit faire ses preuves. L'avis de Patricia sera déterminant. Une mauvaise notation et c'est son avenir qui pourrait être compromis. Patricia est incognito et le serveur, ce jour-là, commence mal son service. Vous nous dites que vous avez, dans le menu du déjeuner, vous avez une entrée du jour. C'est ça, donc nous avons soit la dorade royale à l'entrée, une entrée du jour, c'est un trou de mémoire. Ça arrive. C'est une salade césar. Alors là encore, il est jeune, il est très gentil, il est très simple. Il a un trou de mémoire et il dit, ça y est, j'ai un trou de mémoire. Ça revient tout de suite et ça, c'est bien. On n'a pas envie d'avoir des moufiales à planter à côté. C'est quoi, vous m'en dépasser ? Un trou de mémoire qui aurait pu être rédhibitoire. Mais quel accueil Patricia va-t-elle réserver au filet de maigre et au quasi de veau mitonné par le chef ? Ah, très beau. Je me suis régalée. Alors le quasi, la cuisson est impeccable. Non, je sais quelque chose. Ça aurait mérité un petit peu plus d'assaisonnement, un tout petit peu. Patricia passe tout au crible, même la marque de la vaisselle. Regardez, là vous êtes sur des produits qui sont haut de gamme, mais j'ai besoin d'être dans un lieu où ça bouge. Je sens la créativité. Là, j'ai senti la créativité dans la salle du chef. Mais je reste un peu sur la faim. Un avis mi-figue, mi-raisin, mais un élément de taille va définitivement couper l'appétit de l'enquêtrice. Mais si vous voulez, je ne suis pas persuadée d'avoir envie de revenir pour dépasser 200 euros. Mais je reste un peu sur la faim pour ce prix-là. L'addition lui reste sur l'estomac, mais Patricia reviendra le temps que le restaurant prenne ses marques. Ce sera leur dernière chance. D'autres ne sont jamais rentrés dans le moule. Dans quelques jours, le guide procède à l'élection du meilleur chef cuisinier de l'année. Parmi les nominés, un chef en marge de l'univers traditionnel de la cuisine, sa différence est devenue son business. Nous sommes dans le nord de la France. S'il n'en a pas forcément l'apparence, Benoît Bernard est l'un des grands chefs cuisiniers français. Alors vas-y, commence à snacker toi dessus. Vous changez là, moi je vais ouvrir les huîtres. T'as des plateaux là pour votre présentation pour les huîtres ou pas ? Des dreadlocks, la veste de cuisinier remisée au placard depuis des années, Benoît Bernard est le nouvel outsider détonant de la cuisine française. De Chiara Mastroianni à Heidi Mitchell, il a servi de nombreuses stars. Dans ce garage, ce soir, il met en place le buffet d'un mariage que des clients fortunés lui ont commandé. Essayez de vous organiser pour voir comment vous envoyez. T'as prévu de mettre une truffe là sur les Saint-Jacques, un peu de truffe sur les Saint-Jacques crues. Je les ai lavé gros. Travaillez proprement, hein ? Une étoile au guide rouge, quatre toques chez son concurrent. Dans le Nord, Benoît Bernard est une sommité locale. Je vous présente le chef qui nous fait à manger ce soir. Mon ami Ben. Oui ? Notre étoile m**** du Nord. Le meilleur. Connaît. On lui fait une ovation. C'est ça la neutralité. Ça me met sur bien d'honnez ça, tiens. Change de bloc, il serait ravi. Des soirées comme celle-ci, Benoît Bernard en fait peu. Ce n'est pas indispensable à son business. Tu sais, une coupe de champagne, là ? Donc là, il nous reste encore, tu vois, il nous reste encore un bon 21 plats renvoyés, tu vois. Donc, mais comme ça, ça se passe bien, je vais les laisser. Avec Xavier, ça va aller ou quoi ? Enfin, vous soyez sérieux ce qu'au bout ? Comme d'hab, hein, je sais. Ouais, ouais, mais plus que d'hab. C'est important, hein ? C'est le mariage à Luc, hein ? Depuis 10 ans, Benoît Bernard a repris cet établissement qui marche à plein régime. Plus 15% en 2011. Un restaurant luxueux au milieu de la verdure. Deux salles aux décors soignés et contemporains. Un exemple de raffinement. Les mecs, ils ne peuvent pas s'empêcher, hein ? Je veux dire, voilà, quoi. Ils se garent carrément, tu vois, s'ils pouvaient rentrer dans le restaurant avec leur caisse, hein ? La grosse caisse de merde, là. C'est incroyable. Dans ce cadre délicat, le propriétaire contraste un peu. Il faut dire que les restaurants gastronomiques, ce n'est pas vraiment la culture de Benoît Bernard. Issu d'une famille modeste, il attaque à 15 ans un CAP de cuisine, mais il n'a pas la foi. Ça m'est venu que j'étais tellement mauvais à l'école que j'ai pas pu faire autre chose. C'est pas une vocation, quoi, comme on dit. Je voulais faire archéologue. Je pense pas qu'il y ait beaucoup de mecs, en se levant le matin, qui disent on va faire cuisine. C'est comme tout, quoi. C'est comme une belle femme, ça. Il tombe amoureux, quoi. Désormais, Benoît fait partie du sérail et malgré les lox et la grande gueule, la cuisine est précise et raffinée. Mais derrière les fourneaux de Gargantua, l'ambiance est parfois musclée. Steven, son second, est arrivé il y a 8 ans et il en fait les frais. Je n'ai plus de traces, mais j'ai mangé des coups, quand même. Une cuisson qui n'allait pas, ça revenait, il fallait recuire. Du coup, la table, t'avais un quart d'heure de retard, donc tu te faisais traiter une deuxième fois. T'apprenais à bien faire les choses tout de suite, quoi. Rémi, c'était tellement bon ce midi qu'ils ont tout mangé. T'as vu, ils n'ont pas touché. Tu vois ? C'est bien, t'as tellement fait de rien à manger pour le personnel qu'ils n'ont rien à manger. C'est bien, t'as mis ton cœur. Demain, t'auras un restaurant, tu feras à manger comme ça. Bravo. Un franc parlé qui en a fait la coqueluche de la région. Tous les jours, Benoît fait ses courses auprès des meilleurs commerçants. Et il y est connu comme le loup blanc. Aujourd'hui, il part en quête de truffes pour le restaurant. T'as en forme ? Oui, ça va. T'as de la truffe blanche, non ? Pas encore, non. Non ? Tiens, je vais prendre trois bourrata, ouais. Quatre, même. Je peux te payer dimanche. Tu me diras combien je te dois. Et j'ai oublié mon argent. Alors, ça fait un peu gratteur. Remarque, c'est un sport national aussi dans le Nord, non ? C'est vrai que, bon, parfois, il est un peu extravagant. Donc, bon, voilà. Mais dans la mesure où on le connaît un petit peu, soit on l'accepte tel qu'il est, soit on ne le fréquente pas, quoi. Mais bon, je veux dire, il a un caractère tellement... Il est tellement généreux qu'après, bon, on l'accepte tel qu'il est, on l'aime tel qu'il est. Car Benoît n'est jamais vraiment rentré dans le moule. Je n'ai pas le profil pour travailler dans un palace. Tu as l'air... Tu as l'air quoi, ça ? Parce que, tu vois bien, aujourd'hui, la clientèle de palace, moi, j'adore aller manger dans les palaces. J'adore les palaces. Mais, je veux dire, moi, je n'ai pas le profit d'un palace, c'est évident. Si Michelin ou Gaullemieux me disent un jour, il faut couper tes cheveux, ou mettre une belle cravate, toi, pour progresser, je leur dirais, ben, ça ne m'intéresse plus, quoi. Pourquoi tu veux... Pourquoi tu veux... Pourquoi tu veux... Pourquoi tu veux qu'on change ? C'est bien d'avoir une identité, non ? Non ? Une identité qui a fait son succès. Si Catherine Deneuve ou Hippolyte Girardot se sont déplacés jusque chez lui, ce n'est pas par hasard. C'est pour la pâte Benoît Bernard. Avant le service, un ingrédient essentiel, le choix de la musique. Et ce n'est pas vraiment ce que l'on attendrait dans un étoilé. On mettra les clashes. Et on finira par les d'or. J'entends des clients qui sont venus hier, qui ont venu écouter la sélection musicale, c'est exceptionnel. Se retrouver dans un lieu étoilé comme ça et entendre de la musique, mais vraiment, c'est génial, c'est merveilleux. Après, c'est vrai qu'on ne peut pas toucher toute la clientèle. La clientèle des petits lieux du dimanche midi, on s'adapte aussi. On va passer plus du brassin, du brel, enfin, ces choses-là. Car ce que les clients viennent chercher à la laiterie, c'est avant tout le patron. Presque une curiosité locale. C'est quelqu'un d'assez déroutant au début, quand on ne connaît pas et qu'on arrive par rapport à l'établissement. On ne s'attend pas à avoir ce genre de personne. C'est vrai que ça peut paraître un peu bizarre et les gens ne savent pas vraiment à quoi s'attendre. On a même du mal à imaginer que ce soit le chef. Ce n'est pas difficile, il suffit de se laisser pousser les cheveux, de ne pas se laver et puis... Dans sa forme, dans sa démarche, et donc son esprit, il est singulier. C'est quelqu'un d'unique, quoi. Et c'est un vrai bonheur de retrouver ici, manger, de le découvrir, le redécouvrir à chaque fois. Dans deux jours, Benoît Bernard participe à l'élection du meilleur cuisinier de l'année. Un titre important qui permettrait au chef de légitimer un peu plus sa réputation. Mais sa singularité résistera-t-elle à une élection aussi académique ? D'autres ont remporté de beaux trophées. Deux étrangers qui investissent un restaurant de stars sous le nez des Français. Versailles, le fleuron de la culture française. Une des plus belles réalisations architecturales. Face au palais, une institution gastronomique depuis plus de 20 ans, qui a accueilli les plus célèbres. De l'acteur Jean Reno à l'humoriste Jamel Debbouze, ils se sont tous assis ici pour dîner face à l'histoire française. Pourtant, en cuisine, ça ne sonne pas tellement franchouillard. Ça va, Pietro ? Tout bien, est-ce qu'il te plaît ? Tout comme bien. Est-ce que vous avez aimé le pêche ? Comment est-ce qu'on appelle ça ? Tu as dit quelque chose ? Non, je ne suis pas arrivé. Non ? Une, deux, c'est mal. Ici, on parle très long. On a l'italien, le français et l'anglais. Et derrière, on a 20 isottos, on a 4 isottos, on a les avioles et on a les artichauts. Aujourd'hui, la cuisine de Simone et Zanoni fleure-bon l'Italie. L'idée, c'est d'apporter un peu de savoir-faire, plutôt orienter son cuisine très italienne et militaire. C'est-à-dire que toujours, on se base sur des techniques françaises de travail, mais avec des produits beaucoup plus du sud. Des produits du sud, mais pas seulement un vrai bouillon de culture. Car si ce chef est italien, il travaille lui-même sous la houlette d'un chef anglais. Et pas n'importe lequel, le très médiatique Gordon Ramsay. Présentateur vedette de plusieurs émissions télévisées, Gordon Ramsay est à la tête de plus de 25 restaurants à travers le monde. 10 étoiles au total et un tempérament de feu qui a fait sa réputation. Simone Zanoni est son adjoint depuis plus de 10 ans et il a lui-même fait les frais de ses coups de gueule. Je cherchais un poste de travail. Je cherchais un bon restaurant. Il n'était pas loin de mon école et il avait une étoile. Je suis entré à la cuisine. J'ai fait la première interview avec lui, je me la rappelais toujours. Elle était vraiment cool, sympa. Oui, on fait ça. Après, on descendait en cuisine et j'ai eu une autre réalité. J'ai eu une vraie Gordon Ramsay qui pétait un câble de tous les services, mais qui baladait les plateaux à l'air. Peut-être pleurait pendant 4 mois tous les soirs. Mais je suis à m'accrocher. Un italien et un anglais qui chippent un symbole historique à la barbe des Français, l'accueil des autochtones au début est plutôt glacial. Surtout que jusque-là, le restaurant est tenu par le chef Gérard Vier, une cuisine dans la pure lignée de la tradition française. Jean-François est assistant directeur de salles et il n'a pas été parmi les plus accueillants. C'est vrai qu'au départ, c'était un petit peu difficile. Il a fallu qu'il nous montre un petit peu ce qu'il savait faire, qu'il prouve un petit peu justement aux Français et au Versailles, surtout parce que c'est vrai qu'on a quand même une clientèle d'habitués. Puisque c'est vrai qu'auparavant, c'était aussi des gens qui étaient beaucoup habitués à la cuisine de M. Vier. Donc il est vrai que ces gens habitués avec cette restauration un petit peu plus traditionnelle, ces gens ont eu beaucoup de mal. Donc effectivement, il a vraiment fallu qu'il se démarque et qu'il montre justement la cuisine et son côté créativité. Alors, pour passer du pied de port au gnocchi, Simone a dû convaincre. Bonjour Laurent. Bonjour Jean. Ça va ? Ah, tu lèves le gant, il faudrait voir. Tu vois bien ? Comment avez-vous été accueilli ici, Simone ? Ici, comme un étranger. J'étais mal gardé dans tout le monde, surtout lui. D'habitude, c'est les Français qui s'installent à l'étranger. Et là, ils ont vu un Italien qui fait 1m70 qui s'installe dans un palace parisien et parisien à l'île de France. C'est les posé, pas en souci, mais ça les posait quand même, ils se sont posé beaucoup de questions. Ils ont dit mais qu'est-ce qu'ils vont faire ici ? Combien de temps pour la prochaine table ? Simone et Gordon Ramsay ont fini par être adoptés. Mais ils savent qu'ils n'ont pas le droit à l'erreur. Une pression maximale. Il faut vachement respecter les clients qu'on a. Les clients qu'on a, ils viennent chez nous et ils dépensent un ticket moyen de 250 euros par personne. Imaginez, vous sortez d'un investissement et vous payez 400 euros. Et ça, ça, moi, ça me fout la trouille. Parce que j'ai dit merde, il y a quelqu'un qui peut venir manger chez moi à dépenser aussi tant d'argent. Ça fait peur, ça. Parce que ça fait vous dire que quand même on fait quelque chose de bien. En 2009, ils nous ont donné deux étoiles d'un seul foie. Chose assez rare en France. Je pense que c'est la première fois que c'est arrivé et que surtout un chef étranger a gagné deux étoiles d'un coup en France. Deux étoiles qui récompensent une cuisine multiculturelle et un travail acharné. Les services du midi, du soir, plusieurs fois par mois, Simone va même à Rungis pour s'assurer de la qualité irréprochable de ses produits. Il est 4h du matin, le chef attaque sa journée. C'est-à-dire que ce matin, vous allez découvrir la conduite italienne. Un conduit un peu sport, disons. On y arrive en quart d'heure à la place d'une heure. mais bon. Salut, tu vas bien ? Ça va bien et toi ? Ça va pas de te voir. t'as faim ou quoi ? Je vais te préparer une petite bouche pour toi. T'es gentil. Je vais te montrer qu'il y a quelque chose avant. Allez. Désolé pour le retard, mais c'est dur de se réveiller le matin. C'est ça, les hommes de la nuit. Olivier et le boucher attitré de Simonnet. C'est extraordinaire. Ensemble, ils passent des heures à s'extasier sur les palerons de bœuf ou les épaules d'agneau. Un dialogue de puriste, Simonnet lui en commande 2 tonnes par an. C'est magnifique. Ah, la couleur. Là, t'as un produit, tu vois, qui est très jeune, donc justement, très clair, qui a un peu de gras dessus, mais du gras naturel qui va fondre dans la cuisson. Les produits, c'est tout. En fait, si on n'a pas un bon produit au départ, on ne peut jamais faire de la haute cuisine. C'est impossible. C'est comme essayer de gagner un grand prix avec un bon produit pourri. Ça ne va pas marcher. Et Simonnet, c'est vite plié aux us et coutumes françaises. Le steak puré à 6h du matin, rien de tel pour se faire accepter par la profession. Aujourd'hui, l'italien est adopté par la cuisine française. Allez, les enfants, bon appétit. Un goût. Un goût. Expliquez la viande on peut le faire avec les brignages. C'est impressionnant. Ça m'émousse tout le temps. Quand tu craques dedans, t'as les joues qui sortent dans la viande. Ça, c'est du bonheur. Comment on ne peut pas sympathiser avec lui ? Donc blablabla, blablabla. Et avec son accent à couper au couteau qu'on compropera tout, maintenant, ça va beaucoup mieux. Mais avant, avant, attendez. Il est marrant, mec. On s'y est mis à l'italien pour comprendre. Ils sont mis à l'italien pour me comprendre. C'est sympa. Paris réussit pour Simone Zanoni. Il est entré dans le cercle fermé des quelques chefs étrangers qui ont décroché deux étoiles. Des titres essentiels pour lesquels tous se livrent une franche bataille. Nous retrouvons Benoît Bernard à Paris. Ce chef cuisinier qui bouscule l'univers de la cuisine avec son franc-parler et son look hors du commun. Accompagné de l'un de ses amis, il se rend à l'élection du meilleur chef cuisinier de l'année. On est un peu stressé, ouais. Non, mais ça, je me suis pris au jeu. Tu vois, ça me stresse, plutôt, ça. On s'est pris au jeu un peu. Forcément, la midi, on aura le résultat. C'est pour ma mère. C'est pour ma mère. Un titre organisé par un grand guide culinaire et très convoité par la profession. Pour Benoît Bernard, cette élection serait une confirmation définitive de son entrée dans la cour des grands chefs. Ce soir, trois nominés parmi les meilleurs de France. Philippe Labbé, chef du Shangri-La à Paris, Michel Portos, déjà deux étoiles avec son restaurant de Gironde et le rebelle Benoît Bernard. Souris, on est content d'être là. Parfait. Que ce soit Philippe ou Michel, on est à la même place. Donc ça, c'est important pour nous le reste après, on va voir un canon ensemble. Bon, j'espère quand même. Mais aujourd'hui encore, Benoît Bernard fait de la résistance. Pas question de se plier au protocole. Ce soir, il est le seul à ne pas porter la réglementaire veste blanche. Un crime de lèse-majesté pour Georges Blanc, en costume cravate et vainqueur du titre il y a 30 ans. Comment t'as pu oublier ta veste dans le train, là ? Tu vas monter. Je n'ai pas pris. Si c'est toi qui gagnes, tu vas pas monter avec une veste floride. Le problème, tu vas pas trouver une veste à ta taille facilement, là. Je vais m'être prêté la mienne. C'est la mission de l'ange qui l'est pas sa veste ? Un peu, quand même. Mais attends, il y a quelques années... Tu dirais comme moi, toi. Il y a quelques années, Georges était choqué par ma coiffure. Petit à petit, on essaie de... Franchement, je me rappelle pas de ça. Le choc des cultures et des générations. L'élection va confirmer si, oui ou non, la gastronomie est prête à adopter Benoît et ses incartades. Moi, je viens de la Bresse et en Bresse, les meilleurs coques sont pas les plus droits. Donc tu pourrais être chapeau. C'est exactement... C'est le mot de la fin. Trois nominés, Benoît Bernard, Michel Portos et Philippe Labbé, nous vous attendons. Bravo à vous. Et cette année, on a couronné un de ses trois tics formidables. Il est juste à côté de moi, c'est Michel Portos. Je ne sais jamais, il y a 20 ans, il y a 25 ans, lorsque j'ai commencé à se méchier, un jour me retrouvait à la place des gens que j'ai adorés, admirés. et j'envoie ses éménieurs. Merci beaucoup. Ce titre, c'est l'assurance de publicité et de clients supplémentaires. Benoît Bernard est passé près de la consécration, mais il fait bonne figure. Il y a 20 ans, il n'aurait jamais espéré être parmi les nominés. Le fait qu'il y a quelques années, c'était juste pas possible pour moi d'être déjà là. Moi, je pense que nominé Cuisine de l'année, c'est énorme. Je pense qu'on a franchi un autre pas dans la profession où on ne te regarde plus comme Benoît Bernard, le mec qui a des droits de l'ox, qu'on a récompensé un cuisinier. Mais depuis 5 ans, il faut compter avec des petits nouveaux qui ne cuisinent pas que derrière leur fourneau. Aujourd'hui, un élément a changé la donne, les émissions de télévision. Paris, le salon de la cuisine au parc des expositions. Celui qu'ils sont tous venus voir et qui doit fendre la foule comme une rockstar, c'est Cyril Lignac. Certains patientent même des heures pour faire dédicacer leur livre. Une heure et demie. Mais ça vaut le coup. Il donne envie de cuisiner et il partage vraiment son amour pour la cuisine. C'est ça qui est bien. On est dans le star system, là. On est à peine dans la cuisine, on est dans le star system. C'est ce que vous voulez dire. Parce que c'est une star, quoi. La série Lignac, il vient de la télé, donc c'est une star. C'est comme Liz Taylor. On ne sait pas pourquoi. Cyril Lignac, un cuisinier devenu célèbre en à peine 7 ans. Pourtant, pas d'étoiles ni de macarons pour ses restaurants. Son succès, il ne le doit qu'à la télé. Il faut que vous vous épatiez, les mecs. La cuisine, ça se goûte avant de faire n'importe quoi. Petit tartare, rangé comme ça, joliment. Moi, je me sens cuisinier plutôt qu'animateur puisque tous les jours, je suis dans ma cuisine. Je ne suis pas tous les jours sur un plateau télé. Après, ce que j'explique, c'est que mon métier, c'est cuisinier. Tout ce qui est à côté, ça reste à côté au bien de la cuisine. Mais nullement, ça prend la place de mon travail. À son actif, 6 émissions de télévision qui ont rendu son nom plus populaire que n'importe quel grand chef étoilé. Un succès médiatique qui a permis à Cyril de monter un empire. Une quarantaine de livres de recettes qui se vendent comme des petits pains. Trois restaurants, un atelier de cours de cuisine et même une pâtisserie. Pour Cyril, la télé aura été l'ingrédient d'une réussite phénoménale. Aujourd'hui, les grands chefs cuisiniers sont devenus de vrais businessmen. Une nécessité pour la survie de leur établissement et pour que la réputation de la cuisine française continue à rayonner dans le monde entier. de la cuisine. Le balai va commencer. Ah 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 ! Merci. Merci.